Richard II, né en 1367, est le fils du prince noir. Il devient roi d'Angleterre en 1377. Alors âgé seulement de 10 ans, il ne gouverne pas immédiatement. La guerre contre la France reprendra dès cette année de prise du pouvoir. En 1380, des troupes débarquent en Bretagne. Puis en 1383, de nouvelles troupes débarquent à Calais et les Anglais vont occuper la Flandre. En 1387, il décide de bannir Henri de Lancastre du royaume. Ce dernier est le fils de Jean de Gant, donc le petit-fils d'Edouard III. Il devenait probablement un peu trop dangereux pour son règne. En 1396, il signe une nouvelle trêve avec la France. Puis l'année suivante, devenant complètement paranoïaque, il se met à arrêter et à bannir des seigneurs qui ne lui étaient pas favorables. Il devient même tyrannique dans son règne. Henri de Lancastre en profite alors pour rallier à sa cause de nombreux barons et revendique le trône. Il débarquera en Angleterre en juillet 1399 et s'emparera du pouvoir. Il se fera alors couronner roi sous le nom d'Henri IV. Richard, quant à lui, sera capturé, emprisonné et mourra le 14 février 1400. Il était alors âgé de 33 ans. ... ...